La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, j'ai abouti à un constat que j'ai formulé sous la forme négative suivante. Votre émancipation ne viendra jamais de vos chefs religieux. J'ai eu de nombreux appels de soutien et d'illustration de cette affirmation. Quelques personnes m'ont exprimé leurs angoisses et inquiétudes quant à l'avenir de l'Afrique et ont mis les doigts sur le système d'éducation hérité de la colonisation. Système qui continue de pousser le continent noir et ses occupants dans l'abîme de l'ignorance et du désespoir. Avant de partager avec vous un message tout particulier, je voudrais dire à tous les hommes et femmes de la Terre, peu importe leur continent de provenance ou leur continent de résidence, ceci. Si vous voulez cesser d'être des victimes de victimes, autrefois victimes de leurs victimes, si vous voulez cesser d'engendrer des victimes et arrêter de faire la spirale des victimes, il faut commencer par votre propre éducation. Je dis bien, il faut commencer par votre propre éducation. Éduquer un enfant n'a de sens que si cette éducation est saine, si cette éducation ne transmet pas des préjugés, des blocages et des angoisses dont vous ne vous êtes pas vous-même libéré. C'est ce que je tente depuis toujours de faire comprendre à travers mes œuvres qu'on peut qualifier de socratiques, jusqu'au moment où mon interlocuteur trouve sa propre réponse, où il y devient conscient de ce qui a motivé son inquiétude ou sa peur. Il n'est pas d'œuvre plus utile que celle-ci, même si parfois, par ma sincérité sans détour, je provoque chez mon interlocuteur une réaction de colère et de malaise incompris. C'est, n'en doutons pas, très exactement ce que je souhaite, réveiller et contraindre chacun à regarder sa vérité en face. Je parle de sa vérité et non la vérité. Cette déclaration ne date pas d'aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver dans le manifeste du groupe de réflexion et de travail dans son premier volume lancé en juillet 2020, en vue de concrétiser l'appel induit par la survenue du coronavirus. Cet appel, je vous le redis à nouveau, tout quitter, tout détruire pour tout reconstruire. J'ai terminé ce texte, le texte dont c'est juste ce que je viens de vous rappeler, par une affirmation que je vous répète ici volontiers. Voilà ce que je dirai de ce que je fais et des intentions qui m'animent. Il m'est venu ce lundi 24 mars 2021, un message qui explicite et rend hommage à cette intention. Quoi que cela soit peu ordinaire, je voudrais partager avec vous son contenu et vous allez vous apercevoir ou vous allez apercevoir le but que je vise. Le message, le voici. Bonjour papa, je préfère vous désigner par ce titre car vous le méritez assez fort. Et même si je n'avais pas été l'un de vos enfants ou que vous n'en aviez pas eu, vous méritez ce titre valablement. Je comprends aisément maintenant pourquoi certaines personnes vous appellent papa. Elles trouvent en vous le père qu'elles n'ont pas eu car certainement elles ont à un moment donné de leur vie besoin des conseils d'un père, d'un vrai père. Un vrai père, vous en êtes un. Je ne vous dis pas merci car ce n'est pas ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est de voir vos semblables heureux. Sinon pourquoi ? Vous vous dépensez si tant dans l'éducation des hommes, une éducation que je trouve juste dédiée aux parents et aux acteurs de l'éducation. Pour cette œuvre, vous engagez vos ressources personnelles. Vous réfléchissez sans cesse. Vous donnez le meilleur de vous-même à chaque occasion, je veux dire, à chaque événement, pour rendre vos semblables livres. Cette liberté acquise par eux-mêmes, du fait de vos enseignements, restera leur propriété pour toujours, car ils auraient compris. Ils peuvent même contribuer à libérer d'autres de leurs chaînes s'ils sont intelligents. Je vous dis quand même merci. Infiniment merci. Car j'en bénéficie également. Et au-delà de toute considération, vous êtes un vrai modèle pour moi. Je désire vivement jouer le même rôle que vous avez joué dans ma vie. Vous êtes un père qui apporte la sécurité à tout point de vue dans la vie de ses enfants. Vous m'avez inspiré et vous m'inspirerez pour toujours. Soyez rassurés que votre fille est devenue suffisamment consciente de beaucoup de choses utiles à sa vie et celles des autres du fait des multiples enseignements reçus à vos côtés. Je ne jouerai jamais n'importe quel rôle dans la société car je suis consciente que je ne suis pas n'importe qui. Merci pour toutes ces années de dur labeur. Vous représentez beaucoup dans l'esprit des autres. Ce matin, en vous regardant droit à la télévision, mon esprit a été frappé face à certaines déclarations venant de vous. pour nous libérer tout simplement. Je suis très fier de vous. Donc voilà le message qui m'a inspiré avant tout la réponse suivante. Merci ma fille et bien au-delà de ta personne, merci à ceux et celles qui ici ou ailleurs se reconnaissent ou se reconnaîtront dans ton message de ce matin. à ta soeur et à tes frères. Merci pour votre présence permanente, votre accompagnement, votre compréhension et surtout vos multiples sacrifices car je sais que vous savez pourquoi je me dévoue si tant à la cause humaine. Je sais que vous savez pourquoi je suis toujours dehors pour aider les autres à s'affranchir. Je sais que vous savez pourquoi je suis beaucoup plus absent que présent à vos côtés. Soyez rassurés d'une vérité. À qui il est beaucoup donné, il est beaucoup demandé. Libres nous sommes nés, libres nous vivrons. Quelle sera la plus grande récompense morale à laquelle vous conduiront vos privations du moment. La meilleure vie, réussir sa vie, c'est se mettre résolument au service des autres. C'est le combat de soi pour tous auquel j'appelle tous les jours les hommes et les femmes qui peuplent la terre. Que cela soit votre première priorité. Merci encore une fois, ma fille. Vous vous demandez à quoi vous servirez ces deux messages que je viens de partager avec vous. Au-delà du caractère strictement personnel, je retrouve dans le premier message celui de ma fille, je retrouve dans ce message des milliers voire des millions d'enfants qui se reconnaîtront ou qui se reconnaissent déjà dans ce que nous faisons. Je retrouve dans ce message la possibilité de faire de nos familles respectives des lieux d'exemples positifs, d'instruction et d'éducation, des lieux d'éveil et de récupération. Je retrouve dans ce message la justesse de l'appel à prendre de bonnes décisions en ce qui concerne la vie de chacun. Faire preuve de courage face aux combinaisons secrètes dont la fausse unanimité réalisée autour d'un Dieu, un Dieu créateur, un Dieu pour tous. Apprécier à sa juste mesure la puissance du Dieu en opposition à celle du diable démon qui ne cesse de perturber nuit et jour les hommes qui y croient. En levant le regard, je retrouve les déclarations qui peuvent faire la fierté de ceux et celles qui désirent réellement se libérer du carcan à la limite étouffant des systèmes de croyances religieuses. Entre autres, et je vous le répète, l'émancipation de l'homme est l'œuvre de l'homme lui-même. L'homme dont la décision, l'abnégation, l'héroïsme trouve toujours leur plus haute expression dans les grandes périodes de transformation sociale. Votre bonheur ou votre malheur, vos joies ou vos peines dépendent de la façon dont vous pensez. Vous pouvez tout transformer en vous et obtenir tout ce qui vous manque. Vous êtes doté d'un pouvoir prodigieux, une faculté merveilleuse appelée à transformer votre existence. Cette faculté merveilleuse c'est la pensée aux possibilités infinies. Libérez-vous de vos peurs à l'origine des sentiments de votre impuissance personnelle et de votre isolement dans notre univers. Il existe une manière de faire alliance avec la puissance et la force magnétique de votre pensée. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière vos causes du chagrin et regardez en avant vos inspires de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. l'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce que vous gagnez à force de suivre nos messages quotidiens, ce qui vous permet de vivre une vie juste, prendre de bonnes décisions relatives à votre vie, à votre vie propre, faire preuve de courage en toutes circonstances, être un exemple positif, faire de ce monde un endroit meilleur, plus sûr et plus heureux. Ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes de croyances qui ont pour vocation l'endoctrinement et la falsification de la vérité. Ce système d'endoctrinement et de falsification de la vérité qui prépare leurs adhérents à s'enliser chaque jour un peu plus dans l'abîme de l'ignorance. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin de Bamboune, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin de Bamboune, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada